bonjour et bienvenue nous allons aujourd'hui parler des symboles de type boutons et derrière voir de quelle manière on va pouvoir gérer l'événement clic sur ces boutons là et on va dire agir sur l'animation en l'occurrence la stopper voire la relancer donc pour ça donc on va avoir un petit bouton qu'on va créer qui permettra donc encore une fois au clic de stopper le mouvement de la voiture et si on reclique une seconde fois dessus de relancer le mouvement on va donc créer un nouveau symbole qui sera de type bouton on va l'appeler bouton contrôle anime et nous voilà à l'intérieur de ce bouton donc voilà l'icône qui caractérise un bouton dans flash c'est cette petite main au dessus d'un élément de type bouton et vous remarquez qu'au niveau de la timeline nous n'avons plus des images mais des états de boutons premier état l'état haut c'est à dire le visuel du bouton de manière classique ensuite ici c'est dessus on n'arrive pas bien le lire je vais réduire la palette c'est dessus en fait c'est quand on est en survol du bouton et du coup quelle mise en forme on applique aux boutons abaisser c'est la mise en forme du bouton au moment où on clique dessus on a le clic maintenu dessus et cliquez c'est à ce niveau là qu'on mettra en place les boutons dits transparents sert si on veut un bouton transparent on ne met rien sur au dessus abaisser on met quelque chose uniquement sur la partie cliquez ce sera ce seront des zones cliquables moi ce que je vais faire je faire mon tout petit bouton avec l'outil rectangle dans les propriétés je vais appliquer un arrondi de 5 pixels et je vais mettre ça ici et on va lui intégrer un dégradé on pourrait aussi l'avoir fait dans illustrator et l'importer c'est tout à fait envisageable alors en dégradé en tout cas dans flash ça va se gérer en passant par la partie couleur ici et on va passer de couleur unie à dégradé soit linéaire soit radiale donc je fais en dégradé linéaire première étape de couleur ça sera en vert comme ça et deuxième étape de couleur on sera sur en vert un peu plus clair et si je veux le dégradé non pas dans ce sens mais dans l'autre sens vous avez également donc la possibilité de me semble-t-il régler le dégradé on n'a pas ici l'orientation du dégrade il me semblait qu'on l'avait donc il faut passer par l'outil dégradé alors l'outil dégradé je vais l'avoir je trouve voilà sous l'outil transformation libre ici outil transformer le dégradé et là je vais pouvoir tout simplement à l'aide de ce petit rond réorienté voyez le dégradé et ici redéfinir sa taille voilà donc on aurait ici mon bouton classique alors on peut gérer des calques aussi je vous conseille de le faire et donc là sur ce calque là je reprends ça je vais le copier coller et je vais le mettre un petit peu plus haut et du coup lui je vais lui changer son remplissage on lui met du noir voilà je vais rajouter un calque pour pouvoir mettre le texte sur le bouton donc outil texte que je vais mettre d'ailleurs en taille un peu moins importante et en blanc alors vous avez aussi des effets possibles ils appellent ça des filtres vous voyez et dans les filtres vous avez le flou l'ombre portée le rayonnement le biseau qu'est ce que je vais mettre tac 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 une ombre interne qui va être beaucoup moins flouté que ça et surtout qui aura une distance de 0 voilà donc ça ce serait la mise en forme on va dire du bouton de manière classique alors quand on survole le bouton je vais faire quoi je vais mettre ici je vais insérer des images clés pour avoir la même chose et je vais juste changer donc pour mon bouton vert la couleur de remplissage donc on va dire ah zut je reviens ici dans couleur et ben tiens je vais permuter les deux étapes de couleur donc voilà quand on est pas dessus quand on est dessus et on va pas faire la version quand on a le clic enfoncé dessus parce que c'est pas très important donc voilà pour la mise en place de mon petit bouton que je retrouve donc dans ma bibliothèque ici bouton ctrl n ben ce bouton tout simplement je vais le glisser sur ma scène sur ma séquence on va le mettre ici et très important de manière à ce qu'on puisse lui associer une action c'est à dire l'action du clic qui va générer l'arrêt de l'animation de la voiture on est obligé en passant par les propriétés du bouton donc il faut l'avoir sélectionné au préalable et donc accéder à l'onglet propriété donc on est obligé de lui donner ce qu'ils appellent un nom d'occurrence c'est le nom qui nous permettra de manipuler le bouton dans le code action script et je vais l'appeler tout simplement btn voilà alors de la même manière je vais suite au clic sur le bouton agir dans le code donc sur l'animation ici de la voiture pour la stopper donc je dois également sélectionner le clip de la voiture et lui attribuer un nom d'occurrence qui sera son nom pour le manipuler manipuler l'anim donc dans le code on va appeler sa voiture anim donc voilà mes éléments sont nommés donc je vais pouvoir maintenant gérer du code action script qui va associer l'événement clic sur le bouton à un arrêt de l'animation de la voiture alors pour créer de l'action script donc du code il faut savoir que le code il appartient à l'image sur laquelle on est donc là oui je me mets sur l'image 1 c'est donc sur cette seule et unique image d'ailleurs de ma séquence que le code va se stocker et pour afficher l'éditeur de code action script soit vous passez par fenêtre et actions ou vous cliquez sur la touche f9 de votre clavier ce qui va avoir pour conséquence de vous afficher ceci c'est un éditeur de code bien alors on est sur quelque chose qui est proche du javascript on va dire c'est pas de l'action script 2 c'est de l'action script 3 c'est la dernière version du langage qui est un peu plus on va dire du coup complexe que le 2 on peut toujours commenter le code en utilisant le slash slash et donc là je vais commencer par créer ce qu'on appelle l'écouteur d'événements clic sur le bouton donc j'écoute l'événement clic sur le bouton alors le bouton rappelez vous on l'appelait btn donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va cibler donc le bouton btn il n'y a pas d'histoire de dollars et de guillemets comme sur jquery vous mettez directement le nom de l'occurrence point et je lui rajoute donc l'écouteur d'événements clic donc ça se note add listener add event listener pardon suivi entre parenthèses de l'événement qui est écouté donc add event listener ça veut dire littéralement j'ajoute un écouteur d'événements j'écoute quoi j'écoute le clic et suite à l'événement clic qu'est ce qu'on va faire on va lancer une fonction qui va stopper donc l'animation donc cette fonction je vais l'appeler contrôle anim voiture et toujours penser à mettre en point virgule pour terminer la ligne de commande donc en gros j'ai indiqué que le bouton se voit appliquer un écouteur d'événements de type clic et que si un clic est effectué cette fonction là va s'exécuter donc bien sûr ça nécessite que je définisse la fonction contrôle anim voiture juste en dessous donc définition pour définir donc cette fonction on va utiliser le terme function suivi du nom de la fonction c'est à dire contrôle anim voiture ouvrez fermer la parenthèse ouvrez fermer la collade ça c'est du site du js ça c'est pareil enfin dans beaucoup de langages d'ailleurs et alors attention il vous faut mettre entre parenthèses l'événement de souris en fait alors ça se note event 2.mouse event il faut que vous le mettiez sinon ça lui plaira pas et donc qu'est ce qu'on fait que fait cette fonction elle va stopper l'animation alors l'animation rappelez vous on l'a appelé voiture anime donc on va faire un voiture anime point stop ouvrez fermer la parenthèse point virgule donc c'est la fonction qui stoppe les animations donc pour voir ce que ça donne contrôle entrée donc l'animation se joue et quand je clique sur le bouton hop on voit que anime voiture se stoppe par contre les éléments à l'intérieur de anime voiture continuent de se jouer donc si je veux également que les roues arrêtent de tourner et que les soubresauts arrêtent de s'effectuer ça signifie qu'il faut à l'intérieur de mon clip la voiture qui se déplace sélectionner ici la roue et lui donne un nom d'occurrence roue avant on va mettre des underscore on va respecter quand même la syntaxe ça on va appeler ça roue arrière et on va appeler ça alors il est verrouillé le calque donc je le déverrouille on va appeler ça s'ouvre saut voilà donc on a nommé les différents éléments à l'intérieur du clip de la voiture qui se déplace du coup ça me permet de dire ok je stoppe l'anime de la voiture pour plus qu'elle se déplace mais je vais aussi stopper à l'intérieur de voiture anime la roue avant la roue arrière et le soubresaut alors par contre alors ça va pas marcher telle pourquoi parce que là j'ai voiture anime si je vais à l'intérieur donc j'ai l'élément qui se déplace en gros mais cet élément qui se déplace c'est à dire voiture avec roue qui tourne le problème c'est qu'il faut lui même que je le nomme parce qu'autrement si je ne le nomme pas je pourrais pas rentrer à l'intérieur et retrouver donc les roues avant ou arrière et soubresaut donc dans voiture qui se déplace il faut quand même que je nomme cet élément je vais l'appeler voiture donc en gros on aura sur la séquence voiture anime à l'intérieur on aura voiture et à l'intérieur de voiture on aura soubresaut roue avant et roue arrière donc du coup ça va me permettre de cibler les éléments que je stoppe donc je vais dire je pars de voiture anime point pour rentrer à l'intérieur et je cible cette fois-ci voiture point pour rentrer donc dans le clip voiture et je cible cette fois-ci roue avant et je les arrête avec un stop et je vais faire exactement la même chose pour la roue arrière et pour les soubresauts il faut voir cette notion là d'imbrication voiture anime c'est l'élément de la séquence à l'intérieur de voiture anime j'ai le clip voiture que j'ai nommé voiture et à l'intérieur le clip roue avant on pointe les éléments de cette manière là donc logiquement si je compile vous voyez que j'ai stoppé ça a tout stoppé donc étape suivante c'est faire en sorte qu'au moment où je reclique sur le bouton tout se remettre en marche donc nous allons modifier le code précédent vous voyez qu'automatiquement il m'a rajouté cette ligne quand j'ai compilé import flash events mouse events en gros il a importé la bibliothèque qui gère les événements au niveau de la souris et c'est parce que j'ai rajouté ceci dans la fonction contrôle anime voiture donc c'est automatique donc en tout cas pour gérer le fait que la voiture soit s'arrête soit redémarre il faut que je passe par une variable c'est un peu comme ce qu'on avait pu voir avec les les menus des roulants mobiles en jQuery c'est à dire je vais créer une variable var état je vais dire que la variable état si elle est égale à true à vrai alors ça ce sont des boulets un true false un js ça marche aussi on pourrait choisir 0 ou 1 ça revient au même donc l'état true ça signifiera que en gros l'animation est en route ce qui est le cas par défaut donc c'est pour ça que je l'initialise à true et ensuite dans la fonction je vais dire if état égal à true alors c'est un double égal c'est égal égal comme un js à ce moment là entre accolades qu'est ce qu'on fait on stop tout ça et une fois que tout est stoppé on dit ben la variable état je la passe à false en gros ça roule plus donc ça passe à false c'est plus trop alors je l'ai appelé état j'aurais pu l'appeler animation ou mouvement ou lecture on va appeler ça lecture anime ça parlera plus la lecture animation est à true donc on stop tout et on dit la lecture anime est à false donc l'animation ne se joue pas et de la même manière on va dire if lecture anime est égal à false à ce moment là on va jouer l'animation principale jouer l'animation des roues avant roues arrière et soubresaut et passer la variable lecture à vrai donc je copie colle ça en changeant et en remplaçant le stop par la fonction de lecture qui est la fonction play et que c'est pas très compliqué ça se comprend en tout cas et la lecture de l'animation passe à true donc comme ça voilà il y a deux possibilités au moment où on clique soit la lecture est en cours donc on stoppe tout soit la lecture n'est pas en cours donc on joue tout donc on va compiler contrôle entrée on va voir ce que ça donne je stop et ça ne marche pas donc intervient la notion de débugage du code alors en fait le problème vient du fait que ici j'ai deux tests qui se font en gros simultanément en fait effectivement je fais le premier test et si ce premier test n'est pas concluant je fais le second logiquement c'est if lecture égal true j'arrête sinon else si la lecture est à faux je joue donc il me faut un else if et non pas que le if bon là c'était ça les erreurs et donc effectivement après compilation hop on stop et si je reclique hop on rejoue on stop on rejoue on rejoue on rejoue on rejoue donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Animate on rejoue